A l'occasion de la première édition de la journée du professeur d'allemand, l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire Ingo Herbert a relevé la position de la Côte d'Ivoire en relation avec la langue allemande. En effet, la place que tient la Côte d'Ivoire dans l'expansion de la culture allemande a réjoui le premier représentant du pays sur les terres ivoiriennes. « Je suis très honoré de voir que la Côte d'Ivoire soit au top des pays ayant le plus d'apprenants de la langue allemande en Afrique, elle a plus de 30 000 élèves qui apprennent la langue allemande et plus de 2 500 enseignants », a-t-il déclaré devant plusieurs autorités ivoiriennes. La Fédération allemande a prévu de recruter les futurs enseignants de la langue allemande en Côte d'Ivoire à venir en Allemagne. Cet engouement pour la langue germanique a conduit l'ambassadeur à pousser ce partage de culture plus loin. Il a annoncé un recrutement d'enseignants ivoiriens dans le but d'enseigner le français aux Allemands. « Nous voulons aller plus loin vu que la Fédération allemande a prévu de recruter les futurs enseignants de la langue allemande en Côte d'Ivoire à venir en Allemagne pour enseigner la langue française aux jeunes élèves allemands », a fait savoir son Excellence l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. L'Allemand dans l'éducation nationale en Côte d'Ivoire La langue allemande est enseignée en Côte d'Ivoire à partir de la classe de quatrième c'est-à-dire au secondaire. Elle est apprise comme deuxième langue vivante comme la langue espagnole. Il faut savoir qu'à part la langue française qui est la langue officielle en Côte d'Ivoire, l'anglais, l'espagnol et l'allemand sont enseignés. Lire aussi Consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, l'Allemagne et le PNUD approuvent un décaissement de 2,7 milliards FCFA toujours dans son apprentissage, la langue germanique est également dans le cursus universitaire ivoirien. Ce qui vaut à la Côte d'Ivoire des professeurs de cette langue Consolidation de la Côte d'Ivoire